Hello, hello, amis balance, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. Allez, c'est parti ! Alors pour vous les balances, que va-t-il ? Ok, on commence avec une très très belle énergie. Ici, on nous parle de réaliser ses projets, réaliser ses rêves. Alors les projets, ça peut être évidemment familial, sentimental, professionnel, bref. On est un peu heureux dans tous les domaines ici, donc on adore. Allez, on va voir la suite, évidemment. On ne va évidemment pas se contenter d'une seule carte. Ah, c'était quoi ça ? Ah, ok, ce n'est pas si simple que ça. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'attente. Vous attendez de pouvoir vous réaliser ou réaliser un projet, comme je vous le disais, et en même temps, vous êtes un petit peu en mode, j'ai un peu peur de passer à l'action, j'ai un peu peur de pouvoir mener à bien mes ambitions, j'ai peur d'être blessée, d'échouer, vous voyez, en fonction de votre situation, évidemment, de votre projet. Il y a ce truc-là, ce qui fait que ça vous met dans une attitude un petit peu passive. Vous regardez les choses, vous vous interrogez pourquoi vous n'êtes pas tant que ça dans ce bonheur, pour le moment, pourquoi vous n'arrivez pas à récolter tout ça, alors que vous avez quand même mis des choses en place. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qui se trame derrière ça ? Ok, simplement, vous êtes crevés, les amis. Ici, il y a vraiment ce besoin de se reposer. Il y a le besoin de se recentrer également sur soi. Si vous êtes en train de vous dire, oui, j'ai mis des choses en place, je n'y arrive pas, de toute façon, on me trahit, des choses comme ça, en fait, vous êtes arrivé à un point où vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous reposer, parce que finalement, vous êtes en train de mettre en place énergétiquement des choses qui bloquent l'avancée vers ce que vous voulez vraiment. Ok, on continue. Ok, ouais. Alors, oui, effectivement, il y a ce côté, ben non, mais moi, j'accueille quoi, j'accueille, je suis prêt, prête à recevoir, je suis prêt, prête à vivre quelque chose de chouette, à construire une famille, enfin voilà, en fonction, à avoir mon job idéal, vous voyez un petit peu la dynamique. Donc, ça, c'est chouette parce que vous restez dans l'accueil, mais pour autant, du coup, ça crée une attitude passive. Donc là, c'est comment réaliser ses rêves ? C'est évidemment pas juste en étant dans j'attire à moi, la loi d'attraction a ses limites, évidemment, mais c'est aussi qu'est-ce que je mets en place ? Et là, on voit qu'il y a une inaction malgré tout. Alors, il y a plein de choses, il y a des peurs de souffrir, il y a la peur de l'échec, comme je vous disais, avec cette fatigue qui est là, qui est présente émotionnellement, énergétiquement, bref. Et du coup, cette posture d'attente, eh bien, ne vous amène pas réellement à ce que vous voulez vraiment. Donc là, il va falloir peut-être réussir à passer à l'action, rester dans cette ouverture, d'accord, et puis vous reposer un petit peu, pour ceux qui voient la sonde, qui sont un peu vidés. Donc, restez dans cette ouverture malgré tout, mais prendre le temps au moment du repos de savoir ce que vous voulez vraiment, de savoir comment vous voulez y aller, quelles sont vos attentes et vos besoins essentiels, et après, mettre en action votre vie, d'accord, pour devenir l'acteur principal de votre vie, pour devenir le héros, la magicienne de votre vie, parce que vous aurez mis en place les choses pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ok, allez, on continue. J'ai précédé la carte, en fait. En fait, on vous dit, allez, c'est bon, il faut agir. Donc, c'est vraiment ça. Avec l'as de bâton, il y a vraiment comment je passe à l'action, ok ? Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Limite, je vais me répéter un peu, mais ici, c'est être dans l'accueil, attendre, oui, mais agir, se donner les moyens, communiquer ce qu'on a besoin aussi. Parce que des fois, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un, eh bien, on se dit, ouais, moi, voilà, je veux ça, je veux être engagée, je veux un mariage, enfin, vous voyez un petit peu l'idée, ou alors, je veux ce nouveau poste, je veux, voilà. Et puis, on ne dit rien. On ne dit rien, pop, on est mutique, on se dit, ouais, mais si je dis quelque chose, l'autre va partir. Si je dis quelque chose, tu vas voir qu'on ne va pas me faire confiance, etc. On ne dit rien et du coup, on n'a rien. Donc, on accueille, on accueille, mais il ne se passe rien. Et là, on est là, mais pourquoi, etc. Donc là, c'est vraiment comment je dis les choses, comment je mets des choses en place pour avoir ce nouveau départ dans l'abondance, finalement, à tous les points de vue. Vous pouvez, les amis, c'est sans problème. Mais par contre, voilà, c'est pas en étant juste en mode loi d'attraction et en passivité. Ça, ça pourra difficilement vous amener à ce que vous voulez vraiment. Donc là, il y a peut-être ici un petit moment où vous allez avoir besoin d'être seul au mois de décembre pour justement mettre les choses en place, pour faire un petit peu le point, le bilan. Ici, c'est un peu comme s'il était temps de, même si, par exemple, vous êtes célibataire, de reprendre ce temps-là pour vous, pour vous reposer, pour agir, pour développer vos projets, pour définir ce que vous voulez vraiment. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir un petit temps de solitude si votre objectif, c'est d'être dans l'amour. Mais d'un autre côté, c'est un peu une étape obligatoire. Mieux vaut être dans l'action pour soi, pour se développer, pour aller bien, etc., que être dans l'attente en se demandant bien pourquoi les choses ne nous arrivent pas comme ça. Alors, il y en a plein qui vont me dire, je l'entends déjà. Non, mais moi, j'agis, etc. Oui, mais du coup, pour ceux qui seront concernés par cette guidance, évidemment, on est sur une guidance générale. Donc, vous prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chérie-chérie. Donc, ça, c'est important de le prendre en compte. Mais des fois, on agit, mais on n'agit pas sur les bons endroits parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'on s'épuise. Parce qu'en fait, on n'a pas identifié ce qu'on voulait vraiment et comment on allait y aller. Donc, on fait des choses, mais du coup, ça part un petit peu peut-être dans tous les sens ou en tout cas, ça ne répond pas à nos objectifs réels. Et du coup, on s'épuise, quoi. Donc, attention, faites peut-être un petit peu ce point, ce bilan au mois de décembre. Ça sera sûrement le bon moment pour dire, OK, donc moi, je veux ça. Comment je fais pour garder le cœur ouvert et en même temps agir pour atteindre ce truc-là spécifiquement ? Allez, on continue. Ouais, le truc, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de doutes. En fait, ça a créé chez vous un petit peu de confusion, tout ça. Peut-être que pour certains, vous agissez, mais ce n'est pas tout à fait dans le sens de ce que vous voudriez, dans le résultat, d'accord ? Pour d'autres, c'est vraiment, bon, je suis en attente, j'accueille, etc. Mais du coup, vous n'arrivez pas forcément tout à fait à atteindre vos objectifs. Et puis, pour d'autres, vous avez peur. Vous vous dites, mais oui, mais si j'agis, si je bouge, imagine que je fasse tel truc et en fait, je perds tout, etc. On revient un peu sur les peurs. Bref, vous avez un petit peu la confusion actuellement. C'est un petit peu dur de définir peut-être même ce que vous voulez vraiment. Alors qu'en réalité, ce sont des choses assez simples. Il va falloir aussi ici vous faire confiance. C'est important. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait de vous recentrer également. C'est important. Ok, allez, on continue. Ok, bon, on a le roi de coupe ici. C'est ça que vous attendez. La plupart d'entre vous, c'est vous attendez que cette personne vous aime, que cette personne vous choisisse, se réveille ou qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie pleine d'amour. Et d'ailleurs, pour certains, certaines, c'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est peut-être parce que vous allez être dans la cas, il y a bien une personne qui pourrait être là. Pour certains, certaines d'entre vous. Pour certains, ça reste au stade de l'attente. Pour d'autres, ça pourrait être là. En revanche, attention quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque ici pour que cette personne soit vraiment là. Pour que cette personne vienne vraiment à vous. Bon, alors attendez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on nous dit qu'il va falloir agir et prendre confiance pour justement que cette personne, elle se débloque. D'accord ? Bon, allez, on continue. Pour vous, les balances. Quels sont... Hop là ! Ok, on nous parle d'examen. Bah oui, il y a un truc qui va se débloquer. Ça, du coup, c'est ce qu'on devine un petit peu ici. Une personne va peut-être réaliser l'importance que vous avez. Mais c'est vrai que je ressens qu'il y a un truc qui bloque. Dites-moi en commentaire. Mais cette personne, même si elle vient vers vous, c'est comme si c'était pas fluide. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait bloqué. Bon, avec la carte de l'examen, on nous dit qu'effectivement, il y a des étapes qui ne vont pas être toujours simples au cours de ce mois. Mais vous allez quand même vers une réussite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah bah non, beaucoup trop de cartes, les amis. Hop là ! Allez, pour vous, les balances. Pour ce mois de décembre. Ah bah décidément, les cartes se rebellent. Pour le mois de décembre. Bon. Bon bah écoutez, je crois que c'est les mêmes qui se sont retournés tout à l'heure, sauf qu'il y en a un peu moins. C'est que c'est ce bon message, en tout cas. Ça, c'est sûr. On a la carte de l'homme et la carte du rêve. Ah ouais. Alors pour certains, effectivement, on peut le prendre au sens littéral. C'est-à-dire que vous rêvez de cet homme avec qui vous pourriez être. Qu'il soit déjà dans votre vie ou pas. Mais pour d'autres, je vous disais qu'il y a un truc qui est bizarre. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un voile sur cette personne. C'est comme si vous n'étiez pas sûr vous-même de la nature de ses sentiments. Si vous avez déjà cette personne, vous n'êtes pas sûr d'identifier si cette personne, elle est bonne pour vous ou pas. Vous n'êtes pas sûr que cette personne agisse dans le bon sens. C'est compliqué. Vous, vous avez effectivement envie de mettre en place des choses. On l'a vu. Vous aimeriez ça. Vous l'attendez, même si vous avez une attitude un peu trop passive. Mais finalement, si vous n'êtes pas si acteur ou actrice que ça, c'est parce que cette personne, il y a comme un voile autour et vous n'arrivez pas complètement à voir ce qu'il se passe. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz en commentaire. Décidément, ça veut parler, mais ça veut parler beaucoup trop vite. D'accord, les cartes sont tombées par terre. Décidément, j'ai l'impression que là, on a un complot. Ok, j'ai récupéré les cartes. On va donc voir la suite. Ok, vous avez besoin de mettre les choses à plat. Vous avez besoin de voir clairement les choses. Il y a quelque chose qui est effectivement assez déséquilibré. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas, qui est flou autour de cette personne. On l'a vu. Il va falloir communiquer. Il va falloir regarder et dire les choses. On revient là-dessus. Dire les choses, agir. Ne rester pas passive par rapport à une attitude qui serait floue. Cette personne, si elle est déjà dans votre vie, a probablement des sentiments, mais il y a quelque chose que vous devez éclaircir. Et puis, pour ce où cette personne pourrait arriver, il va falloir être au clair avec vous-même, comme je vous disais, sur vos besoins. Arrêtez de rester dans une sorte de rêve et de passivité qui, finalement, va vous nuire et va vous empêcher de connecter avec une personne qui pourrait bien vous aimer. Ok. Ouais, regardez, il y a un truc bizarre. Il y a quelqu'un qui se protège ici. Il y avait déjà cette notion de protection. Alors, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, vous vous protégez parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va vraiment falloir communiquer, les amis. Il va falloir mettre les choses à plat pour identifier ce que c'est. Vous ressentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, peut-être que, simplement, cette personne, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, elle vous aime, vous trouvez ça louche parce que, du coup, vous avez tellement morflé que, pour certains, que, du coup, vous vous dites « Non, c'est bizarre ». Vous voyez ? Mais, pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui doit être un lièvre à soulever. Vous voyez ? Et puis, pour les autres qui êtes célibataires, il y a, effectivement, cette passivité parce que vous avez peur, tout simplement. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur que ce ne soit pas la bonne personne. Vous avez peur de ne pas atteindre vos objectifs. Donc, on est passif. Comme ça, on risque moins, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à rencontrer réellement quelqu'un à partir du moment où on ne fait rien pour. Et, du coup, on ne risque pas d'être dans la souffrance et de se faire briser le cœur. Ok. Allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous, les balances. Un petit message, un petit conseil pour vous. Il y avait beaucoup de choses à dire ici dans ce tirage. Alors, exprimez votre amour. Ben oui, ce que je vous disais, il faut dire les choses. C'est important. Dire les choses, dire vos limites. Lancez-vous, faites le premier pas. Essayez de comprendre pourquoi il y a un truc qui cloche. D'accord ? Et puis, s'il y a quelqu'un qui vous plaît avec qui vous n'êtes pas encore, peut-être faire des petits coucous de loin pour que cette personne comprenne que vous êtes intéressée aussi, tout simplement. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça, c'est pour les personnes qui n'osent pas, qui se renferment, qui sont dans l'attitude passive, qui se disent, oui, d'accord, peut-être que je passe à côté de la passion, mais au moins, je suis protégée, etc. Oui, mais vous êtes aussi protégés, du coup, de la joie et du bonheur. Donc, ouvrez les portes, les amis. Ouvrez les vannes et tentez d'agir pour atteindre vos objectifs. Donc, je vous le rappelle, définissez vos objectifs, définissez ce que vous voulez vraiment, vos projets, vos attentes, vos besoins essentiels et puis, éliminez toute zone de flou pour pouvoir enfin atteindre votre bonheur en étant dans l'action et pas uniquement dans la passivité. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie, chérie, mais également de vos signes astraux. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée et un beau mois de décembre et je vous dis à demain. Au revoir.